On va voir ensemble l'exploitation d'une courbe de pH-métrie et conductimétrie sous régressie. Alors ici j'ai pris les points issus d'une expérience du KH-O-REA qui est le titrage de l'acide aspartique par la soude pour laquelle il y a deux volumes équivalents. Donc j'ai une colonne avec le volume, le pH et la conductivité et normalement je vais utiliser fenêtre mosaïque verticale au cours de ma prise de point pour pouvoir voir les points en simultané en même temps que le tracé de la courbe. Ici on peut voir que par défaut régressie à utiliser la même échelle pour la conductivité et le pH il est possible de le modifier ici en mettant l'échelle à droite ce qui permet d'avoir les deux courbes en simultané avec une échelle indépendante. On va maintenant commencer par exploiter et modéliser la courbe de conductimétrie. Étant donné que seule la courbe de conductimétrie m'intéresse je vais supprimer la courbe de pH-métrie pour ne garder que la conductimétrie. Je vais donc mettre en plus grand la courbe je vais maintenant cliquer à gauche sur modélisation ici on va avoir des droites donc je vais faire une modélisation affine et je vais devoir modéliser trois portions de droites donc je copie mon modèle trois fois. Ensuite je vais devoir faire une régression affine par morceaux donc je vais sélectionner uniquement certains points pour chacun des modèles je clique sur borne je sélectionne les bornes de ma première droite les bornes de ma seconde droite et idem pour la dernière droite alors ici si jamais j'ai besoin de décaler les points utilisés je peux utiliser les curseurs et ici je peux maintenant cliquer sur ajuster même si régressif l'a fait automatiquement. on peut remarquer qu'au delà des valeurs des différents paramètres régressi a le bon goût de nous donner les valeurs des intersections qui normalement correspondent au volume équivalent avec une incertitude qui est précisée donc cette incertitude ne prend pas en compte les problèmes liés à l'appareillage mais uniquement les aspects numériques liés aux points. donc ici par exemple on peut voir que l'intersection trouvée, donc le volume équivalent est trouvé vers 9,54 millilitres bien évidemment la précision est probablement plus faible on peut voir également l'intersection entre les droites 2 et 3 qui nous donne un second volume équivalent vers 19,68 ici j'ai fait l'exploitation directe pour une courbe pour laquelle on a environ approximativement une droite mais en pratique il faut absolument corriger de la dilution car si on prend la loi de Colroche celle-ci nous dit que pour un néant spectateur la conductivité est égale à K fois la conductivité est égale à K fois la concentration de chacune des espèces fois la conductivité mollaire ionique limite de chacune des espèces si on s'intéresse à un non-spectateur on peut essayer de regarder l'évolution de la concentration qui va s'exprimer comme la quantité de matière divisé par le volume donc qui va être égale au volume initial plus le volume versé cette composante ici étant hyperbolique ça fait que a priori il n'y a aucune raison d'avoir une droite on va donc chercher à corriger cette expression pour avoir une expression plus droite enfin l'expression de quelque chose qui correspond à une droite on va donc multiplier par V0 plus V qui va enlever la contribution hyperbolique et on va diviser par V0 pour se ramener à un coefficient correctif qui soit à dimensionner et on peut remarquer que celui-ci sera forcément plus grand que 1 puisque le numérateur sera systématiquement plus grand que le dénominateur on a donc ici accès au facteur de correction de la dilution qu'on peut retrouver sans avoir à la prendre par coeur pour cela je vais donc maintenant aller dans les expressions tracer la conductivité corrigée qui va être égale à donc la conductivité le volume initial ici qui était 200 ml plus le volume divisé par 100 on va mettre à jour les données et cette fois-ci on peut voir que si on ajoute une nouvelle courbe qui est la conductivité corrigée celle-ci est quasiment systématiquement plus grande ce qui est normal vu qu'on a multiplié par un facteur plus grand que 1 et ici étant donné que le volume initial était relativement grand on a ajouté 25 ml à une solution qui faisait 100 ml on peut voir que même sans la correction la courbe était relativement droite cependant si jamais on a un volume initial qui est de l'ordre de 20 ml et qu'on ajoute 25 ml on peut avoir quelque chose de franchement courbe ou cette fois-ci la conductivité en fonction du volume au lieu d'avoir quelque chose de bien droit ce qu'on observe c'est quelque chose qui est très arrondi au début et qui devient d'autant plus droit que le titrage augmente alors ici en fait c'est que l'effet de la dilution à chaque ajout est très important puisque quand on ajoute 1 ml sur 20 ml l'effet de la dilution est important alors qu'ici quand on ajoute 1 ml sur 40 ou 50 ml l'effet de la dilution est comparativement plus petit et en général si on applique bien le facteur de correction lié à la dilution on peut récupérer quelque chose qui est relativement droit alors ici au lieu de modéliser donc maintenant que je sais maintenant que j'ai pris en compte la correction de la dilution je vais supprimer cette courbe et au lieu de modéliser la courbe non corrigée je vais reprendre la même démarche et réajuster les points donc on peut voir que la simple correction a quand même légèrement décalé les deux volumes équivalents d'accord donc de 0,5 ml pour le premier et légèrement également pour le second donc cette fois-ci après prise en compte de la correction de la dilution la courbe est exploitée en passant cela montre quand même que lors des expériences de conductimétrie il est absolument indispensable de rajouter un volume connu pour être capable de connaître précisément la grandeur V0 et donc faire une correction qui soit correcte à la fin donc quand on fait un titrage conductimétrique il est vrai qu'on peut rajouter une quantité quelconque d'eau pour que en général la cellule de conductimétrie soit bien immergée mais par contre la quantité ajoutée doit être connue précisément alors précisément en pratique une éprouvette peut suffire mais il ne faut vraiment jamais ajouter de l'eau à la piscette pour être capable en fin d'expérience de corriger des effets de la dilution pour éviter au maximum cet effet parasite donc ici vous pouvez voir que dans cette expérience je n'ai pas pris les premiers points qui s'écartent légèrement de la droite alors pour cela c'est le fait de ne pas prendre ces premiers points en fait c'est lié au fait d'avoir au début de la donc ici je suis en train de doser un acide faible qui est l'acide aspartique d'accord et donc je vais rajouter de la soude pour former H2O et en fait ce qui se passe c'est que étant donné que l'acide aspartique est un acide en pratique il se dissocie avec cet équilibre de contrôle ici qui génère des protons en solution aqueuse et donc ce qui se passe c'est que en fait on a des protons on a libéré des protons à cause de la dissociation de l'acide aspartique dans l'eau c'est bien ça qui fait que notre solution est acide au départ du titrage et en fait la première réaction qui a lieu ce n'est pas celle-ci mais c'est le titrage entre l'acide le plus fort et la base la plus forte qui fait que on commence par effectuer cette réaction or ici la conductivité mollère ionique limite de l'ion H3O+, est très grande devant celle de tous les ions usuels c'est-à-dire tous les autres ions autres que l'ion hydroxide et donc en fait ça fait que on a une très forte sensibilité de la conductimétrie à l'évolution de la concentration en protons et en fait les premiers points ici correspondent au fait de commencer à titrer les protons en solution avant de titrer l'acide aspartique cet effet se retrouve aussi sur les courbes de pH-métrie puisque pour les courbes de pH-métrie quand on titre un acide faible par une base forte la courbe en fait présente une légère inflexion ici au départ et cette légère inflexion est également dû au fait de commencer par titrer les protons alors que quand on a un acide fort en fait le début de la courbe ne présente pas l'inflexion que l'on peut observer pour un acide faible donc ici le fait de ne pas prendre les premiers points est vraiment un choix délibéré lié au fait qu'on a un phénomène parasite qui ne nous intéresse pas pour déterminer le volume équivalent donc cette fois-ci l'exploitation de la courbe est complète et on est capable de justifier la non prise en compte des premiers points et maintenant on va passer à l'exploitation de la courbe de pH-métrie donc pour la courbe de pH-métrie on va donc cette fois-ci afficher le pH en fonction du volume ajouté et on a donc ici nos points donc ce qu'on peut faire alors ici c'est que je suis sur Linux donc c'est ok donc ici j'ai ma courbe de pH-métrie et la première méthode c'est la méthode des tangentes donc je vais utiliser outil tangente méthode des tangentes avec clic et je vais commencer par prendre un point à proximité de la première équivalence donc ici on peut voir que regressi trace des deux tangentes et donne directement une estimation du volume équivalent alors il faut quand même se méfier car ici il faut voir qu'on a très peu de point et que pour calculer la tangente regressi est obligé d'essayer de modéliser la courbe et il peut arriver que la tangente en fait qu'une des deux tangentes coupe très nettement la courbe donc il faut absolument vérifier que la petite courbe légèrement grise ici le placement par rapport au point et vérifier que la tangente ne coupe pas trop sévèrement la courbe alors pourquoi ça en fait c'est que pour calculer la dérivée de manière continue on doit modéliser la courbe et pour ça le regressi doit faire un déchoix est-ce que la courbe doit absolument passer par des points ou est-ce que on essaye de faire en sorte d'avoir une fonction la plus la plus continue possible quitte à s'écarter des points expérimentaux et en ayant à combiner ces deux ces différents aspects ça fait qu'on peut se retrouver avec une courbe lissée qui ne passe pas par les points expérimentaux et du coup des tangentes qui finissent par couper la courbe alors que ça ne devrait pas être le cas donc si jamais c'est le cas il faut juste essayer de prendre un autre point par exemple je peux me placer ici pour voir que la détermination du volume équivalent est quand même relativement stable et peu dépendante du point donc ça ça fait l'exploitation avec la méthode de la tangente et on peut également procéder avec la méthode de la dérivée alors régresser étant un programme fait par un professeur de physique chimie pour des professeurs de physique chimie il a tendance à calculer immédiatement la dérivée du pH si jamais ce n'est pas le cas on peut cliquer sur ajouter une variable la dérivée du pH par rapport au volume lui donner un nom pour avoir le même résultat maintenant je vais donc juste remettre à zéro les tangentes pour avoir quelque chose de plus propre et je vais arrêter d'utiliser l'outil des tangentes je vais maintenant ajouter la dérivée du pH donc dans une autre échelle et voir la dérivée alors ici ce qu'il faut voir c'est que la dérivée calculée est calculée à partir des points expérimentaux et donc si jamais on ne fait pas attention on peut se dire qu'a priori le point de dérivée maximal est ici et donc correspond à ce point-ci en fait en pratique ce qu'il faut bien comprendre c'est que même en ayant pris un maximum de soins pour effectuer la mesure l'échantillonnage de la courbe est quand même très limité en plus de ça régressif est obligé de faire un traitement numérique pour calculer la dérivée à partir d'un faible nombre de points que l'on a pris donc en pratique si jamais on avait accès à la courbe complète on aurait une courbe qui aurait cet aspect là avec quelque chose de continu en pratique en fait on ne va avoir accès qu'à quelques points de cette courbe et comme c'est le cas ici on peut tout à fait avoir des points expérimentaux qui ne correspondent pas du tout au vrai maximum de la courbe qui est ici et ce comportement là est assez bien illustré ici puisque le maximum trouvé est ici alors que très clairement si jamais on avait à l'estimer à l'œil qui est des fois bien plus simple et car on n'a pas de problème numérique à résoudre fait que spontanément on le placerait quelque part ici donc en fait là on a bien dans cette situation on est bien dans cette situation on a un point avant un point après mais en fait le probable maximum est plutôt entre les deux donc ça c'est un premier problème qui est très fortement lié à l'échantillonnage et en fait ça veut dire qu'on a intérêt à resserrer les points proches de l'équivalence pour avoir une dérivée qui soit la mieux définie possible c'est une des raisons essentielles pour laquelle on demande de rapprocher les points à l'approche de l'équivalence tous les 0,2 voire 0,1 millilitres en fonction de la précision et du matériel à disposition et ça fait que l'ordre de grandeur de l'incertitude pour l'équivalence va en fait être directement lié à l'écart entre les points utilisé à l'équivalence donc ça veut dire que si jamais on a fait ces points tous les 0,2 millilitres on aura une incertitude qui sera de l'ordre de grandeur de 0,2 millilitres mais si on prend ces points tous les millilitres on aura une incertitude qui sera de l'ordre du millilitre quand on utilise une méthode qui utilise la dérivée donc première raison très importante pour essayer de resserrer les points et qui est un problème expérimental et numérique pour calculer la dérivée d'une courbe de pH qui n'a pas une expression simple une expression simple donc ça c'est la première chose et en plus de cela on a un deuxième phénomène qui est toujours problématique ici c'est que si on rajoute les incertitudes les incertitudes type sur le volume alors on peut les estimer à 0,1 millilitre si jamais on a un petit peu tâtillon on peut dire que c'est 0,1 sur 2 racines de 3 en tout cas l'ordre de grandeur sera toujours celui-ci et si on regarde les incertitudes type sur le pH donc là il faut regarder les appareillages et les électrodes utilisées on peut estimer qu'elles sont de l'ordre de 5 centièmes d'unité pH une fois qu'on fait ça on peut revenir au graphique et afficher les incertitudes on peut voir donc qu'on a les ellipsoïdes d'incertitudes qui prennent en compte lors du calcul de la dérivée des incertitudes sur le volume LpH d'accord donc les incertitudes sur le volume LpH c'est les petits ellipsoïdes gris et les grands ellipsoïdes bleus sont ceux liés au calcul de la dérivée et comme on a une courbe qui est encore une fois très peu échantillonnée quand on applique des formules de différenciation pour calculer la dérivée en fait on peut voir que l'incertitude sur le calcul de la dérivée est d'autant plus grand que l'on se trouve dans le saut de pH parce qu'on est dans une zone où la fonction se comporte de manière un petit peu pathologique elle a d'énormes variations et c'est là où on a très peu de points donc ce qui fait que pour calculer la dérivée c'est plutôt un inconvénient et juste ce qui se passe c'est que comme vous pouvez le voir quand on les ellipses solides d'incertitude en fait sont tellement grands que régressi ne trace pas ce lié au maximum et vous pouvez voir que même numériquement on a enfin même en ne gardant que les points et en s'affranchissant du fait d'avoir un échantillonnage fini on peut voir que le calcul de la dérivée est extrêmement peu précis à l'approche de l'équivalence avec des ellipses solides d'incertitude extrêmement grands donc on peut voir que à gauche le point est plus haut mais entre le minimum du point de gauche et le maximum du point de droite on a un très large recouvrement et qui montre quand même l'aspect problématique du calcul de la dérivée donc ça veut dire que quand on calcule la dérivée il faut regarder les points mais ce n'est pas forcément le point le plus élevé qui correspond à la meilleure estimation du volume équivalent très souvent une estimation même rapide à l'œil sur la courbe de pH va permettre de donner quelque chose de au moins aussi bien voire plus raisonnable que le point maximal et donc il faut bien faire attention alors bien évidemment pour les gens qui préfèrent qui pensent qu'il faut calculer la dérivée seconde calculer la dérivée de la dérivée quand le calcul de la dérivée est lui-même déjà problématique sur le plan numérique lié à cause du faible échantillonnage de la courbe au niveau du saut de pH ça fait que les problèmes d'incertitude ne font que s'accroître et que l'intersection avec le zéro de la dérivée seconde est franchement très incertain et ici on peut se dire que j'ai un petit peu forcé le trait mais globalement la tendance quelles que soient les valeurs d'incertitude sur le volume et sur le pH seront toujours quand même respectées donc moralité on a vu ensemble comment exploiter une courbe de conductimétrie pour être capable de faire une régression linéaire par morceau et que sous régressie c'est beaucoup plus simple à faire que sous Excel voire même sous Python et ensuite comment exploiter la pHmétrie donc avec la méthode des tangentes et la méthode de la dérivée tout en étant bien conscient que l'utilisation de la courbe de pH va être directe enfin la précision et l'incertitude sur le volume équivalent lorsqu'on utilise une courbe de pH est en fait directement liée à l'échantillonnage de la courbe et donc que in fine l'incertitude sera de l'ordre de grandeur de l'écart entre les points au niveau de l'équivalence ce qui fait qu'il est extrêmement important de resserrer les points au niveau de l'équivalence voilà pour l'exploitation de ces courbes et merci pour votre écoute